Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. L'expression de l'amour Cherchez avant tout à aimer les autres. 1 Corinthien 14, verset 1 Aimeriez-vous connaître le langage d'amour de votre partenaire ? Alors, observez comment il ou elle vous exprime le plus souvent son amour. Est-ce par des paroles valorisantes, des cadeaux, des services rendus, des moments de qualité, le contact physique ? La façon dont une personne exprime son amour pour vous est probablement le moyen dont elle aimerait vous voir exprimer le vôtre. Si votre mari vous prend souvent dans ses bras et qu'il vous embrasse, son langage d'amour est très probablement le contact physique. Il aimerait bien que vous preniez l'initiative de le prendre dans vos bras pour l'embrasser. Si régulièrement votre femme désherbe les massifs de fleurs, tient les comptes ou nettoie la salle de bain quand vous en sortez, alors son langage d'amour passe certainement par les services rendus. Elle aimerait beaucoup que vous lui donniez un coup de main dans l'entretien de la maison. Sinon, elle ne se sent pas aimée. Un mari me disait, si j'avais su à quel point le fait de lui rendre service l'aidait à se sentir aimée et à avoir envie de faire l'amour, il y a des années que j'aurais commencé à le faire. Dommage qu'il lui ait fallu tant d'années pour apprendre le langage d'amour que sa femme privilégie. Comme le dit la Bible, l'amour devrait être notre objectif premier. Pour l'atteindre, il nous faut consentir un effort afin de découvrir à quel langage d'amour notre conjoint est le plus réceptif. Que Dieu nous aide à faire de l'amour notre objectif premier aussi bien dans notre vie que dans notre mariage et qu'il nous donne la sagesse lorsque nous essayons de repérer le langage d'amour de notre partenaire afin que nous puissions l'aimer de notre mieux. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand Je dis cela par rapport à Christ et à son Église Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada